... Cette semaine, on vérifie la mécanique. On huile les culasses, on gonfle le moteur pour s'embarquer à bord d'un film explosif. Sorcereur, signé d'un pape du Nouvel Hollywood, William Friedkin. C'est le metteur en scène américain le plus emblématique de l'époque. Le réalisateur japonais, Koreeda, sera avec nous pour visiter les films qui se cachent derrière son nouvel opus, The Third Murder. Un film de procès qui, comme nous, traque la vérité derrière les images. Samuel Blumenfeld, j'ai l'élément de reconnaissance, le grand livre rouge. Ça va bien ? Très très bien, très très bien. Vous allez nous en dire un petit peu plus sur les secrets et ce qui se cache derrière la grande histoire de Sorcereur ? Ah oui, beaucoup plus, parce qu'il y a bien des choses à raconter. Eh bien, on va en parler. On y va. 40 ans après la sortie du 7e long métrage, The Sorcereur, de William Friedkin, Samuel Blumenfeld, plume reborative au journal Le Monde, vient de consacrer un ouvrage généreux à l'histoire de ce film qui marque la fin d'une époque. Avant de parler du film, où en est William Friedkin de sa carrière en 1977, au moment où il entame ce film ? Ah, il en est au plus haut, c'est le roi du monde. Il sort des succès de French Connection et d'Exorcist. C'est le metteur en scène américain le plus emblématique de l'époque avec Francisco Pola. Vous voyez, Scorsese arrive un peu plus tard, c'est 76 avec Taxi Driver. Spielberg aussi, c'est au milieu de la décennie. Donc au moment de Sorcereur, il est le metteur en scène américain le mieux payé. Avec un million de dollars. C'est ça que vous révélez dans votre livre ? C'est ça, absolument. C'était tout l'or du monde à l'époque. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le film s'intitule Sorcereur, mais le sous-titre, c'est le convoi de la peur. Beaucoup ont soutenu qu'il y avait un lien de cousinage avec le film d'Henri-Georges Clouseau qui a été présenté à Cannes en 1953. Bien sûr, le lien est évident parce que Friedkin est un immense admirateur du salaire de la peur d'Henri-Georges Clouseau. Il en reprend seulement le point de départ. Quatre hommes issus de quatre pays différents qui se retrouvent au volant d'un camion bourrés d'une nitroglycérine et qui doivent convoyer pour pour éteindre un puits de pétrole en feu. Il en fait quelque chose de très, très différent du film de Clouseau. Très différent parce qu'en fait, la valeur métaphorique n'est pas la même. Parce que c'est un film métaphorique, Sorcereur en partie. Alors quand on dit métaphorique, on a peur. C'est ça, il y a une métaphore existentielle. Elle est faite de quoi cette métaphore existentielle ? Tout simplement, parmi les quatre chauffeurs de camions du film, qui sont en fait quatre outcasts, quatre personnes qui se retrouvent dans véritablement le trou du cul du monde parce qu'ils ont passé à fuir. Et donc ces quatre chauffeurs, vous avez un banquier français, vous avez un tueur à gages mexicain, vous avez un terroriste palestinien et vous avez un gangster américain. Et en fait, ces quatre hommes qui n'ont rien à voir ensemble, qui doivent faire équipe pour pouvoir survivre... Aux yeux de Friedkin, c'était une métaphore de l'humanité. En l'occurrence, c'est soit nous restons ensemble, nous collaborons ensemble pour nous en sortir, soit nous ne collaborons pas. Et dans ce cas-là, nous sommes voués à la disparition. Le film s'appelle Sorcerer. Qu'est-ce que ça révèle du film, ce titre ? Je pense que d'abord, tout à son, Friedkin voulait éviter un titre qui colle trop au Salaire de la peur de Clouseau, quelque chose qui se démarque radicalement du film original. Ensuite, Sorcerer, c'est le titre d'un album de Miles Davis. Friedkin avait ça sous les yeux, donc il s'est dit, tiens, ça ferait l'affaire. Mais au-delà de ça, en fait, il avait en tête l'idée suivante. Pour lui, l'Exorciste, c'était un film sur le mystère de la foi. Et à ses yeux, en fait, Sorcerer, à travers l'odyssée de ses quatre conducteurs de camions, deviendrait un film sur le mystère du destin. Sorcier, en fait, c'est celui qui agit, qui agit derrière le destin de ces quatre malheureux et de leur trajectoire absurde. On va dire un mot des films qui ont servi d'influence à William Friedkin. Et le premier, c'est Le pont de la rivière Kouaï, de David Lean. Il faut comprendre qu'au-delà du pont de la rivière Kouaï, David Lean est un metteur en scène qui fascine presque tous les réalisateurs américains. Parce que c'est le metteur en scène de films épiques par excellence. Et puis c'est aussi quelqu'un qui privilégie un langage visuel. Et puis des productions extrêmement lourdes, et puis aussi étalées dans le temps. Donc c'est un modèle qui influence durablement tous les metteurs en scène du novel Hollywood, puisqu'ils ont grandi avec les films de Lean. Un autre film matrice, c'est Le trésor de la Sierra Madre, de John Huston. Les chercheurs d'or, ce n'est pas tout à fait de l'or qu'ils recherchent. En fait, ça devient une quête existentielle. Comme la plupart des films de Huston, ce sont des films sur l'échec. Or, bien évidemment, Sorcerer est un film sur l'échec. C'est un film qui est profondément pessimiste, profondément noir. Il y a une troisième influence qui est importante, c'est le cinéma soviétique des années 1920. Qui est une chose qui influence durablement à la fois Friedkin et son scénariste, ou Ellen Green, qui est également le scénariste de Lorde Sauvage. Il cherche à faire de facto un film sans parole. Parler de ce film et lever un des secrets de sa fabrication, c'est ce qu'on découvre dans votre livre, et c'est ça, tout le sel de faire des livres de cinéma, c'est le casting. Alors, au départ, l'acteur qui est envisagé, c'est ? Steve McQueen. Alors, c'est le casting rêvé, parce que d'abord, Steve McQueen est la première star au box-office, encore jusqu'au milieu des années 70. Mais pourquoi ça ne se fait pas alors, Samuel, avec Steve McQueen ? Ça ne se fait pas parce que Friedkin dit, mais en fait, McQueen venait de se marier avec Ali McGraw, et donc il disait, moi, je ne peux pas me séparer d'Ali McGraw pour un tournage qui va durer plusieurs mois. Moi, je pense que profondément, McQueen ne voulait pas aller passer un an dans la jungle. Parce qu'il revenait en plus de papillon. Alors, il avait fait papillon, donc il disait, c'est bon là, j'ai payé mon tribut au cinéma, ça va. J'ai payé, c'est bon, j'ai passé moi aussi mon séjour dans la jungle, donc on ne va pas aller remettre ça. Ça ne pouvait pas se faire. Tous les metteurs en scène du nouvel Hollywood ont connu des films à désastre. Spielberg avec 1941 ou Laval se dépente un pour parler de Scorsese, pour n'évoquer que ces deux-là. Absolument. En quoi ce film-là est frappé de malédiction ? L'histoire de Sorcerer, c'est qu'il est censé être le grand film de l'été, sauf que c'est à ce moment-là que sort un petit film de science-fiction auquel personne ne croit. Et ce film s'appelle La guerre des étoiles. Ce que m'expliquait Friedkin avec cette formule qui est magnifique, quand Sorcerer est sorti, La guerre des étoiles était sortie un petit peu avant au Chinese Theater sur Hollywood Boulevard, qui est le grand cinéma de Los Angeles. Et donc Sorcerer était dans la grande salle, La guerre des étoiles dans une salle plus petite, pas pour longtemps. Et Friedkin voyait une énorme queue pour La guerre des étoiles et puis une queue beaucoup plus petite pour Sorcerer. Il a eu cette formule, il me disait, j'avais l'impression d'être un mec qui vend des calèches, qu'en face de moi, j'avais un gars qui vendait des voitures de course. Voilà. On ne peut pas lutter. On lira bien d'autres anecdotes et des détails savoureux sur ce film. Merci beaucoup. Merci beaucoup. A très bientôt. J'espère vous retrouver. De passage à Paris, le réalisateur japonais Hirokazu Koreeda, à qui l'on doit des fables tendres et inspirés sur la névrose familiale dans la société japonaise, comme après la tempête où tel père, tel fils, est venu présenter son nouveau film, The Sound Murder. Pour la première fois, il investit le cinéma de genre et particulièrement le film de procès pour raconter son histoire et enrichir son univers. Est-ce que vous avez vu des films pour apprivoiser les codes du film de procès ? Non, c'est ce qui lui a eu l'nsinnés. On a pris une observation de l'Ottopoul minja à l'Iran. On a pris une photo des fables de... Mais j'ai eu l'honneur. À l'huile d'un dans le rapide, on a pris une sacrifice de 14 ans, avec un film, on a pris une première fois, avec une visitation de l'Hira. Je vous rappelle qu'on a pris une vidéo. La Choumont dont vous avez eu le film de la victoire, C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des choses qui n'existent pas, qu'on ne peut pas avoir des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire qu'avec ces trois, c'est-à-dire qu'on a eu un grand impact. Corrella, on sait très peu de choses de vous. Est-ce que vous avez la culture de ce qu'on pratique ici et qui s'appelle la cinéphilie ? Est-ce que voir le cinéma des autres, ça vous aide à faire le vôtre ? Quel film en cinémascope vous avez regardé ? C'est-à-dire que j'ai regardé le cinéma des autres, j'ai regardé le cinéma des autres, C'est-à-dire que j'ai regardé le cinéma des autres, c'est-à-dire que j'ai regardé le cinéma des autres. C'est-à-dire que j'ai regardé le cinéma des autres, c'est-à-dire que j'ai regardé le cinéma des autres. Votre héroïne dit « Je ne veux pas faire comme ma mère, je ne veux pas faire semblant de ne pas voir ». Quel cinéaste vous a appris à regarder le monde qui vous entoure ? C'est difficile. Vous qui filmez souvent l'enfance, est-ce que François Truffaut vous a aidé à mieux regarder l'enfance et à savoir comment la filmer ? C'est-à-dire que je prends la protection comme il est… Je troisième fois, tout est avait slimement d'acquis. C'est-à-dire que je penseais qu'ici le neille pointirai en tant qu'ils aentcoat, C'est-à-dire qu'il faut faireILLlé. Sa volonté, comment le mouvement qu'ils veulent faire. J'ai pensé qu'ici on a « Tu sais, si bah, On agrñaient de l'en folksqué Johnny N' perish persouse 4000 anderes était rien. Il faut eh bien que le connais des autres. La dernière question, elle concerne la vérité, puisque votre film interroge la vérité. Quel cinéaste vous a donné le sentiment d'authenticité dans ces films ? Ken Loach, c'est vrai ? Ken Loach. Ça j'ai compris, Ken Loach. Ken Loach, Kasavetsu, Houshaoshien. Ken Loach, Kasavetsu, Houshaoshien. C'est bien. Au moins ça c'est une langue universelle. Merci beaucoup, Coréda. Merci. Merci. 27 novembre 1940, dans le quartier de Chinatown à San Francisco, en cette année du dragon, naît Li Jun Fan, devenu Bruce Lee, maître dans l'art du kung fu, puis star de la série Le Frelon Vert. Il fut, jusqu'à son décès en 1973, à seulement 32 ans, la tête d'affiche de quantité de films d'action, parfois fauchés, souvent vénérés, et aujourd'hui de retour en salle, et en quatre cas pour les amateurs de nunchaku et de combinaisons jaunes. C'est le cas de Big Boss, la fureur de vaincre, le jeu de la mort, et la fureur du dragon. Quatre classiques, quatre films coup de poing évidemment, les quatre piliers d'un monument. C'est le cas de Big Boss, la fureur du dragon. Nous sommes accompagnés d'Agnès Jaoui, réalisatrice d'un nouveau film, place publique, qui nous rappelle l'univers de Robert Altman. Tu sourires ? C'est ce que je suis en train de faire, là. Et puis, Jean-François Stévenin, lui aussi acteur, vu chez Truffaut. Rivette et Blier viendra nous parler de ces films qu'il réalisa et qui ressortent en salle. Un cinéma qui disjoncte et se rebranche en pire.